Merci d'être si nombreux à cet atelier, on n'est pas loin d'une centaine. Alors le sujet de cet atelier est en continuité complète avec le précédent. Il s'agit également de chercher des informations. Alors reste à savoir. Alors la connexion est difficile, j'espère qu'elle va revenir. C'est devenu le portail de la donnée et de la connaissance. Donc sur la partie données, pour ceux qui ont assisté à l'atelier précédent, vous avez eu déjà des nombreux détails sur ces recherches de données. Donc on va voir à présent ce qui concerne la connaissance. Alors une question, qu'est-ce que la connaissance ? Donc je suis moi-même, comme l'a dit Maud, responsable du département connaissances agréales. Donc autant vous dire que cette question me travaille beaucoup. Et honnêtement, y répondre, ce n'est pas tout à fait simple. J'avoue que je n'en vois pas le bout. On peut l'approcher sous différents angles. Et tout le monde à qui on parle de connaissance a une idée de ce que c'est. On a l'intuition. Mais pour avoir cherché une définition claire, concise, qui convient à tout le monde, c'est un petit peu plus compliqué et c'est un sacré défi. Et c'est pourtant celui qui est relevé idéaux en devenant un portail de la donnée et de la connaissance. Alors comment ? Donc dans l'atelier précédent, vous avez vu la recherche de données et vous avez pu remarquer que les données, en particulier les données géographiques dont on a vu le détail, sont bien structurées, bien décrites. On a une même grille d'informations qui correspond à cette description d'informations. Elles sont produites par différents types de structures. mais finalement, dans chacun, on va dire à peu près chaque type, dans chacune de ces structures, on retrouve un groupe d'individus assez homogène. Vous en avez eu un représentant tout au début qui s'est nommé lui-même géomaticien, donc Luc Le Torel. Et ces administrateurs de données se comprennent bien entre eux et ils ont défini un langage commun et avec justement cet objectif de faire des échanges. Donc finalement, c'est pour ça que ces données sont maintenant bien structurées, bien décrites. C'est ce qu'on appelle la standardisation et c'est aussi dans le petit rappel historique la raison pour laquelle les travaux d'IDEO au Géobourgogne avant ont commencé par ce type de données. Et si vous avez un petit peu exploré le portail déjà, vous avez vu que le stock est déjà bien conséquent, bien fourni. Alors pour la connaissance, c'est un peu plus compliqué, c'est beaucoup plus foisonnant, diversifié. On utilise le langage naturel pour s'exprimer, mais aussi pour faire des recherches. Et ce langage est riche et complexe. Et donc, c'est là où on a réellement le défi à relever. Alors donc, comment fait-on pour référencer les données et puis la retourner quand vous posez une question ? Alors, on va essayer de l'illustrer un petit peu par un exemple, comme un petit peu dans l'atelier précédent, sur un thème, un sujet qui malheureusement est entré dans l'actualité de manière assez triste et dramatique en automne. Il s'agit du risque inondation. Donc, pour comprendre ce que c'est que ce risque, pour s'informer, pour connaître son territoire, savoir où il y a plus de chances, disons, en termes statistiques de probabilité, que ce type d'événement se produise, il faut se renseigner pour mieux anticiper et cibler les endroits qui sont davantage menacés et s'informer de mesures qui sont déjà prises pour limiter les dégâts. Alors, est-ce que IDEO peut nous aider dans ce domaine ? Donc, on va faire un petit exercice également et je vous propose au choix soit de le réaliser en même temps que moi sur votre propre ordinateur, donc dans une fenêtre, une nouvelle fenêtre à côté, soit de le suivre avec moi. Je vais partager mon écran, un peu comme a fait Maud tout à l'heure, et vous pourrez suivre un petit peu en direct les différentes recherches et résultats que l'on peut obtenir. Alors, est-ce qu'il y a déjà quelques questions ? J'avoue que j'ai un petit écran et que je n'arriverai pas à suivre le chat en même temps. Non, Marie-Christine, pas de questions pour le moment. Voilà, je délègue à Suzanne et à Maud le soin de suivre les questions. On fera des petites pauses pour y répondre. Donc, du coup, je partage mon écran sur le portail IDEO et vous pouvez de votre côté. C'est donc de taper, comme ça nous vient immédiatement, risque inondation, pour lancer la recherche, donc en cliquant sur le bouton au bout de la barre. Alors, les premiers résultats s'affichent. Donc, vous voyez défiler un certain nombre de choix d'informations possibles qui sont remontés via le moteur de recherche. Et lorsqu'on descend, vous voyez déjà sur cette page pas mal de... Je ne les ai pas comptées, je ne sais pas combien il y a d'informations sur une seule page. Je pense bien une quinzaine. Et donc, tout en bas, vous avez ici le nombre de pages de résultats. Donc, vous voyez 26 pages de résultats multipliées par au moins une quinzaine. L'information est très importante dans ce domaine. Il y en a vraiment un certain nombre. Vous voyez ici sur celle de la dernière que je prends comme exemple, le type de source, ce sont des données. Donc, les données, on ne va pas y revenir puisque c'était l'objet de l'atelier précédent. Je remonte donc tout en haut et je vais utiliser sur le côté gauche un moyen de filtrer un petit peu ces informations-là. Donc, données, on a dit, c'est déjà vu. Donc, on ne va pas choisir cette option-là. Mais l'option carte et réutilisation pour déjà avoir une idée de ce qui se passe sur le territoire. Et donc, en cochant cette case qui est un filtre, on peut à nouveau dérouler la page. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit retours dans ce type de ressources. Alors, elles sont également assez diverses. Donc, ici, qui concerne uniquement le plan local d'urbanisme de Dijon, ce n'est pas tellement ce qui nous intéresse. Un sujet sur l'eau. L'inondation, effectivement, est liée à l'eau, mais je pense que cette information est beaucoup plus large. Vu le petit libellé qu'il y a dessous et qui vous indique ce qui s'y trouve, ça permet quand même de voir que c'est sans doute un portail assez riche en termes de diffusion de cartes et de graphiques et de tableaux. Alors, les commerces de première nécessité, il y a sans doute effectivement quelque chose lié au risque, mais là, on voit qu'on est complètement dans notre actualité et ce n'est pas le sujet inondation qui domine. Astérix, donc on y reviendra puisque c'est effectivement un portail qui est dédié au risque et à l'eau. On a toute la chance d'y trouver des informations intéressantes. Alors là, on a à nouveau des données. Il doit y avoir une raison, c'est qu'elle doit être réutilisée quelque part, ces sinistres d'inondation. La carte interactive sur les risques naturels. L'inondation étant à risque naturel, c'est effectivement un sujet qui nous préoccupe. Un tutoriel en vidéo, donc une forme très originale de connaissances qui se trouve ici. Et puis, ce qui sort en premier, donc l'observatoire risque inondation, sécheresse et karst, donc également dédié à ce sujet inondation. Voilà un intérêt d'utiliser en fait ce filtre sur les types de ressources et qui vous montre déjà un petit peu ce que l'on entend par la connaissance dans le portail d'Ideo. Alors, on va en choisir un autre qui est documents et études. Donc, on retrouve celui sur les sinistres inondations, mais nous avons également les bulletins hydrologiques qui sont une publication régulière du portail au risque qui était aussi sorti dans le filtre précédent sur cartes et réutilisation. Et puis, nous avons ici un document très intéressant sur une étude faite sur le risque inondation par les cours d'eau en Bourgogne-Franche-Comté. Et vous voyez par le logo, c'est l'INSEE qui l'a produit. Alors, on va s'y intéresser d'un petit peu plus près. Donc là, effectivement, on a parfois quelques petites longueurs de chargement et je ne suis pas forcément très bien desservie là où je suis. Donc, je vais peut-être utiliser ma carte joker. Donc, si vous continuez à chercher là sur l'Ideo, vous allez trouver la présentation de ce document dans l'Ideo. Et là, je suis allée directement par le lien sur le site de l'INSEE. Donc, je profite d'avoir un petit peu préparé effectivement la démonstration à l'avance et donc de passer directement sur cette page. Alors, du coup, quelques mots un petit peu sur le fond et pourquoi on a choisi ce sujet en démonstration, le risque inondation. Donc, on y travaille très régulièrement. Et là, c'est une étude qui a été menée conjointement en partenariat avec l'INSEE et l'ADREAL. L'INSEE ayant des capacités d'études, notamment sur la population et les activités, nous a produit une publication qui fait état de cette étude et des recherches très intéressantes, notamment avec la population qui habite en zone immondable, les activités qui s'y trouvent et avec un focus particulier sur les élèves qui se trouvent à voir leur établissement scolaire en zone immondable. Je vous laisserai découvrir l'étude si vous vous intéressez au sujet. Tout ça, c'est pour vous dire que l'article est un peu la partie émergée de ce travail, mais que ce travail a donné lieu à de nombreux indicateurs. Certains figurent dans l'article, mais d'autres également que nous avons réutilisés. Et donc, du coup, j'en profite pour revenir au portail d'IDEO et revenir sur les autres types de documents qui sont les cartes et réutilisation. Donc, le travail réalisé dans cette étude avec l'INSEE a aussi débouché sur la mise en ligne de ces statistiques sous forme de cartes dans le portail Astérix. Alors, pareil, je lance ici, mais je triche un petit peu en allant directement sur le portail lui-même pour un affichage un petit peu plus rapide et pas vous laisser dans l'attente. Donc, voilà un petit aperçu de ce portail. Mon nom Astérix pour analyse statistique territoriale, eau et risque. Vous retrouverez, donc il y a une page d'accueil et vous trouverez sur le premier onglet en bas à gauche, l'accès aux cartes et aux indicateurs. Donc, vous en avez ici un exemple avec deux, donc j'ai évidemment choisi ce qui concerne les inondations et deux indicateurs que vous retrouvez ici qui sont affichés sur cette carte, la légende étant sur la partie droite de la carte. Donc, je n'irai pas plus loin si vous souhaitez. C'est aussi l'occasion de vous montrer la variété des ressources qui sont disponibles dans la région. Donc, en voici une. Je reviens à IDEO pour vous montrer un autre, alors je crois qu'elle est au-dessus, pardon. Voilà, la carte interactive sur les risques naturels. Donc, je vais vous montrer également ce résultat ici. Donc là, pareil, je vais jouer la carte Joker, donc avec cet onglet déjà chargé. Donc, je vous montre cette carte des risques naturels qui comprend les risques inondations. Donc, vous avez aussi de manière classique des légendes et moyens de cocher, décocher, ce que vous voyez apparaître à l'écran. Mais je ne vais pas en dire plus parce qu'en fait, cette carte est composée à l'aide de l'outil cartographique d'IDEO-BVAC et que vous aurez un atelier, jeudi si je ne me trompe pas, dédié complètement à cette composition de cartes. Donc, vous voyez qu'on utilise également pour mettre à disposition non pas seulement les données, mais aussi une mise en page cartographique de ces données pour les rendre visuellement agréables à consulter et qui ne nécessite pas forcément d'avoir un outil SIG chez soi pour pouvoir lire ces informations-là. Alors, dans les résultats, simplement pour vous montrer la diversité, je vais juste cliquer aussi sur les tutoriels vidéo. Pareil, là, je vais directement au site correspondant, qui est monté par le gouvernement et qui a réalisé des petites vidéos assez ludiques pour informer le grand public des comportements à avoir en cas de sinistre. Il n'y a pas que ce concernant l'inondation. Et comme ils sont assez ludiques et faciles d'accès, ils sont bien sûr recommandés au grand public. Voilà pour cette démonstration. Donc, l'objectif, c'était de vous montrer la variété de ce qu'il est possible de faire ressortir de cette recherche. Donc, comme Maud l'a déjà expliqué tout à l'heure dans la première présentation, c'est aussi des informations que vous retrouvez dans la vitrine de la connaissance qui est en première page d'accueil dans Je Découvre, le pavé rouge Je Découvre, et que vous pouvez également découvrir, peut-être par curiosité, dans cette interface. Alors, je ne sais pas si ceux qui ont tenté de faire la manip en même temps que moi y sont arrivés. Je n'ai pas de petits sondages comme précédemment. Je vais arrêter mon partage d'écran et voir avec Maud et Suzanne s'il y a des questions. Si vous en avez. Alors, pour l'instant, on ne voit pas de questions. On peut peut-être relancer le sondage. La manipulation, ce n'est pas facile de manipuler, surtout quand on a un seul écran et qu'on regarde ta démonstration de ton côté et à distance pouvoir refaire la même chose. Mais on peut quand même poser la question pour voir si certains y sont parvenus. Alors, je vois quelques remarques sur les résultats. Il est possible, effectivement, que certains n'aient pas le même ordre de réponse. Parce que, vous le devinez, je vais quand même de temps en temps sur le portail et je fais des recherches également. Donc, peut-être que le fait d'avoir déjà manipulé le portail, l'affichage est peut-être un peu différent d'une personne à l'autre, lié aux informations qui sont stockées habituellement sur nos ordinateurs quand on fait ce type de recherche. Je ne sais pas. Alors, pour l'instant, sur 92 participants, on a 45 personnes qui ont répondu. Donc, c'est bien. Je partage les résultats. Et tu vas voir, Marie-Christine, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'exercice en même temps que toi. Vous aviez le choix. Donc, bravo. Ce n'est pas évident, effectivement. Et en plus, comme vous l'avez vu, j'ai un peu accéléré le temps en ayant déjà préparé mes onglets à l'avance pour être sûre de les avoir effectivement en affichage. Donc, bravo. Effectivement, des lenteurs de réseau chez certains, c'est le cas chez moi, je vous l'avoue. Donc, c'est aussi pour ça que je l'avais préparé à l'avance, mes onglets. Ce n'est pas pour tricher complètement. Alors, on a une question. Est-ce que sur le portail IDEO, on aurait une carte inondation globale qui reprend l'ensemble des zones inondables ? Alors, la carte que j'ai montrée sur les risques naturels propose d'afficher un certain nombre d'informations sur les zones inondables. Il existe différents… Alors, je ne suis pas spécialiste du sujet directement, mais il existe différents procédures, documents, donc sur la prévention des risques naturels. Donc, je sais qu'il y a un grand nombre de données. Si vous regardez la liste des données, un grand nombre de données sont là-dessus. Il y a également des TRI, donc Territoires à risque inondation. Je ne me trompe pas sur l'acronyme. Et donc, il est possible que chaque zone, en fait, ait ses propres zonages et que ce ne soit pas rassemblé dans une seule couche, si c'est ça la question. Je ne suis pas sûre de l'avoir bien comprise, mais l'information existe. Et après, si vous souhaitez l'assembler pour un besoin plus vaste, plus régional, c'est possible. Quelqu'un nous fait une remarque. Pour la carte sur les risques naturels, les données zonages réglementaires des PPRN ne sont pas visibles en dessous d'un certain zoom, ce qui est dommage pour identifier un risque à une adresse. Alors là, je prends aussi ma casquette géomaticienne. Si vous regardez les informations sur les données, ce qu'on appelle les métadonnées, les zonages sont faits à partir d'un référentiel particulier. Par exemple, on utilise beaucoup le scan 25 de l'IGN pour dessiner des contours. On peut aussi utiliser le cadastre qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Et du coup, en fonction du référentiel qui a été utilisé au moment où on a dessiné ce zonage, il a été fait par rapport à une échelle de représentation particulière. Et du coup, il y a une espèce de zone de validité pour son affichage. Et zoomer est certes possible, mais ça n'augmente pas la qualité des données d'origine pour le coup. Donc du coup, effectivement, pour éviter notamment le grand public de jouer avec ses zooms et de croire à cette ligne qui est facile à visualiser et qui peut être à côté de sa parcelle ou pas, mais qui est quand même liée à cette qualité de saisie au départ, pour éviter ce genre d'effet, effectivement, on peut limiter l'affichage sur une certaine échelle de zon. Alors, tu as répondu en partie à la question d'Antoine, puisque Antoine complète sa question en disant que quand on rentre une adresse, le point n'apparaît pas sur la carte, ce qui n'est pas pratique dans ce cas d'impossibilité sur Zoom. Alors, peut-être que Jérôme est plus à même de répondre que moi. En fait, quand on tape une adresse dans la plateforme, il y a une suggestion des adresses qui arrive, il y a une liste de roulantes des adresses qui est disponible. Et quand vous cliquez dessus, il y a un marqueur qui apparaît et ça zoome automatiquement. Et ça, c'est possible pour l'ensemble des cartes interactives qu'on a avec la plateforme. Effectivement, il n'y a pas un zoom tout de suite, mais ça zoome quand même. Et après, vous voyez quand même une pastille et un marqueur qui apparaissent en montrant bien exactement où est l'adresse. On nous indique que tous les TRI, il faudrait me dire ce que c'est Marie-Christine, que tous les TRI sont trouvables sur un site naturel dont je viens de vous donner l'adresse dans le chat. Qu'est-ce que c'est un TRI ? C'est un territoire à risque inondation, si je ne me trompe pas. Merci Irène pour ce lien. Mettez la réponse. Vous retrouverez en cherchant, vous retrouverez ces adresses-là, effectivement. Et notamment sur le portail au risque, vous trouverez énormément d'informations bien détaillées sur tous les sujets de cette thématique. Alors, je vais peut-être passer à la petite conclusion. Alors, peut-être une question encore, Marie-Christine. Astérix semble être un observatoire géoclip. Utilisez-vous géoclip pour produire des jeux de données en open data ? Alors, c'est bien géoclip qui est le moteur derrière Astérix. En revanche, les jeux de données en open data, on les dépose sur IDEO BFC. C'est notre outil de diffusion des données produites à l'ADREAL Bourgogne-Franche-Comté. Géoclip est plutôt un outil d'analyse de ces données. Elles sont travaillées. Ce sont des données de type statistique spatiale et elles sont agrégeables. Je ne sais pas si ça se dit. On peut les agréger à différentes échelles, la région, les départements, les communautés de communes, etc. Et c'est un outil qui nous paraît très intéressant. On est en train de le développer. C'est le début. Et ce travail justement avec l'INSEE nous a permis de bien avancer sur cette thématique-là. Alors, je vais passer au petit point de synthèse. Je vais partager un bon écran dès que je suis sur le bon onglet. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez à nouveau le titre de l'atelier ? Oui. Donc, c'est juste pour faire une petite synthèse de cet atelier. Donc, on est tous dans le même bateau, évidemment, lié au clin d'œil au sujet. Mais qu'on va généraliser un petit peu, donc avec une question de cette personne qui nous représente chacun d'entre nous. Donc, j'ai une question sur un truc dans le coin. Alors, dans le coin, c'est un détail important. On est effectivement sur un portail de la connaissance dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est ce qui nous relie tous autant que nous sommes, je pense, dans cet atelier. Alors, quand on a une question, vous l'avez vu, on peut utiliser le moteur de recherche d'IDEO qui va chercher dans tout ce qu'il a de stocké en données et connaissances. Et qui vous propose donc une réponse qui peut être sous des formes très variées. Donc, les données en grand nombre, vu l'historique effectivement du portail. Des cartes thématiques, donc déjà travaillées à partir des données proposées. Des études, des articles, des rapports. Et puis également, donc, des portails thématiques qui sont sur la région ou éventuellement plus large, mais qui traitent de la Bourgogne-Franche-Comté et qui apportent énormément d'informations très poussées, très pointues sur un sujet particulier. Donc, c'est bien l'information qu'a donnée Beaune tout à l'heure. Et on est bien sur des outils complémentaires qui s'informent les uns les autres et qui permettent à vous de suivre le fil et de trouver l'information qui vous est utile. Alors, quand il y en a beaucoup, dans cette variété de types d'informations, vous pouvez les affiner à l'aide des filtres. Donc, moi, j'ai utilisé ceux qui sont dans le premier groupe en haut qui concernent les types de documents. C'est évidemment orienté pour vous montrer ce qu'on entend en fait par connaissance dans le portail IDEO BFC. Vous avez d'autres filtres qui sont particulièrement utiles vis-à-vis des données qui sont très, très nombreuses. Et donc, on ne peut pas regarder à la main une vingtaine de pages. Il vaut mieux ensuite tester les autres filtres que je n'ai pas montrés ici, mais que je vous laisse regarder de plus près. Donc voilà, ça, c'était un petit peu le déroulé de l'atelier. Mais je tiens à faire un petit détour par les coulisses et vous montrer en fait ce qui s'est passé avant que l'on puisse trouver tout ça sur l'atelier. Donc, j'ai mis au-dessus, avant, quelques informations sur d'où viennent finalement les données qui ressortent sur la connaissance. Alors, je vous ai expliqué que je travaille à l'Aide Réal. Je me considère donc comme un acteur local producteur de données. Elles sont essentiellement sur le territoire régional et elles sont liées au métier de l'environnement, l'aménagement et le logement, qui constituent le cœur de métier de l'Aide Réal. Alors, notamment sur ce sujet risque-inondation, une des missions de l'Aide Réal, c'est de prévenir ces risques. Et donc, pour le faire, nous avons besoin d'informer, de faire savoir un maximum de choses pour que les personnes, qu'elles soient en responsabilité, comme les élus, les techniciens dans les collectivités territoriales, que chacun d'entre nous qui habitons sur ce territoire ayons accès à ces différents types d'informations. Alors, pourquoi on utilise Ideo pour ce type d'action ? Alors, déjà, vous avez pu remarquer quand même que cette plateforme a de grandes capacités pour faire ressortir ces informations. Il y a un moteur de recherche intéressant. Ensuite, ce portail est déjà bien connu et puis va encore augmenter en diffusant des newsletters, etc., d'autres types d'informations et en communiquant. Donc, l'idée, c'est de profiter de sa notoriété puisqu'elle touche un public plus large que le nôtre. Et donc, pour nous, la conséquence, c'est de pouvoir élargir la diffusion de ces informations auprès de nouveaux publics. Donc, voilà pourquoi l'ADREAL travaille avec Ideo dans ce domaine. Et puis, on a d'autres types d'acteurs qui produisent de la connaissance, qui peuvent être scientifiques ou experts sur un domaine thématique particulier et qui travaillent à différentes échelles, mais on peut penser en particulier au niveau national. Vous avez sans doute eu l'occasion de découvrir d'autres portails qui sont faits au niveau national. Donc, ces producteurs, généralement, ils veulent faire savoir ce qu'ils font et donc, ils publient, ils diffusent sur leur propre site, site Internet. Et en particulier, ils utilisent, en plus de publier sur leur site, des technologies qui sont intéressantes pour nous, qui sont, par exemple, les flux RSS, qui sont symbolisés par ce petit logo ici. Donc, ils diffusent dans toutes les directions, sans trop se soucier de où ça part, où ça arrive. Et l'astuce qu'utilise Ideo, c'est de capter, justement, cette diffusion, de l'attraper et d'aller la ramener vers le portail Ideo. Alors, pas tout en bloc, puisque, en particulier, ces portails sont de type nationaux, mais en filtrant déjà en amont, par la géographie, et en restituant ce qui concerne surtout la Bourgogne-Franche-Comté. et avec l'intérêt de faciliter cette recherche, cette information qui nous permet de remonter au producteur origine, en faisant un point d'entrée unique, qui est le portail de la donnée et de la connaissance. Donc, voilà pourquoi tout ceci arrive jusqu'ici. Je vous mets tout le graphique. Voilà, qui résume un petit peu ce qu'on a vu dans cet atelier. Voilà, j'ai un petit peu fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vais arrêter à nouveau le partage d'écran. Et je vais voir avec vous s'il y a encore quelques questions après se résumer cette synthèse. Alors, sur le risque inondation, on a une remarque d'Éric qui nous dit « Il faudrait pouvoir descendre au niveau parcellaire pour le risque inondation plutôt qu'une simple indication de la commune. » Alors là, je vais vous renvoyer aux spécialistes du sujet. J'ai des collègues à l'ADREAL qui travaillent là-dessus tout au long de l'année et qui diffusent notamment au risque, est un portail sur le risque de l'ADREAL. Donc, je vous conseille plutôt d'aller le consulter déjà le site et puis voir si vous avez une question. Il y a une interface, je pense, pour contacter directement les collègues. Je rappelle la remarque que j'ai faite tout à l'heure. Certains zonages sont faits à une échelle. Descendre plus bas après, c'est des questions méthodologiques. Là, j'avoue que je ne peux pas répondre à leur place. Et pour ceux qui ont déjà connu ce type d'événement, ce n'est pas parce que quand l'eau monte, elle monte là où elle peut. Et ce n'est pas parce qu'il y a un trait sur un document qu'il y a zéro risque d'un côté et tous les risques de l'autre. C'est progressif. Mais là, c'est un autre sujet que celui de l'atelier. Encore une question sur ce risque d'inondation. Une question de Xavier de la DDT de Côte d'Or. Un lien a-t-il été fait avec le SIDE ? Ça, pour le coup, ce n'est pas l'inondation, mais c'est complètement dans le sujet. Effectivement, on est en train d'y travailler. SIDE, c'est un portail documentaire du ministère de l'écologie. Toutes les études qui sont terminées sont normalement publiées sur ce site. Ce site a également évolué cette année. Il est en train de se moderniser et met justement des flux RSS en place. Donc, je pense qu'il y a déjà eu un test de fait, voire plusieurs avec Jérôme, qui est aussi là. Et donc, l'idée, effectivement, c'est de ne pas taper à la main, de rentrer à la main une par une toutes les études, mais de le faire de manière automatique. Effectivement, dès que quelque chose est publié sur ce site-là et qui concerne la Bourgogne-Franche-Comté, on le verra apparaître automatiquement dans les recherches qui seront faites sur le portail d'IDEO BFC. Alors, on parle de ce site-là, mais il y en a d'autres. Donc, une des conclusions de ce groupe d'ateliers, c'est de vous inciter à participer, à contribuer. Donc, vous pouvez le faire si vous avez des études, des documents, enfin n'importe quoi, vous avez vu des vidéos qui puissent servir la connaissance en Bourgogne-Franche-Comté en l'indiquant et en le référençant dans le portail d'IDEO. Si vous connaissez des producteurs de données de connaissances qui font un travail de qualité et qui pourraient être intéressants pour tous les usagers de Bourgogne-Franche-Comté, faites-le connaître et puis on essaiera de le moissonner. La question a été posée dans l'atelier précédent. Et puis, si vous-même, vous êtes à la tête d'un site Internet qui publie, pensez au fur et à mesure de l'évolution technologique de ce site à demander à ce qu'il y ait des flux RSS pour justement faciliter ces moissonnages et ces échanges. Merci. 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 Merci.